On assiste des fois à des choses qui sont, on va dire, presque scandaleuses. C'est-à-dire qu'une fois, on a vu quelqu'un qui jouait au casino on-chain, avec l'argent qui venait de voler de la personne en question. Et qui dépense tout. Et qui dépense en fait quasiment tout. Et donc ça, c'était... Il y avait un côté vraiment honteux, scandaleux, de voir des tels montants partir une fille en fumée. On parle de combien par exemple ? Ah bah là, c'était plusieurs centaines de milliers d'équivalents en euros. Et donc le mec joue au blackjack, à la roulette, au poker. Voilà, il joue au casino. En plus, c'est un casino du coup, je dirais qu'il permet justement les échanges on-chain. Et donc on voit l'argent en temps réel arriver dans le casino. Et puis hop ! Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptos. Cette semaine, je reçois Sébastien Martin qui est le CEO de Red Square. Salut Sébastien. Salut Gary, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Red Square, donc vous êtes une entreprise française spécialisée dans l'investigation on-chain et l'analyse de risque en rapport avec le Web3. Et aujourd'hui, on va voir ensemble des vrais cas d'usage, de projets ou de cas concrets que vous accompagnez. Donc ça peut être du vol de crypto, des due diligence de boîte Web3. Ça peut être aussi des faillites. On en verra une tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de couvrir un large panel de cas concrets. Et tu es également président de la Ligue pour la sécurité du Web3. Donc on verra en fin d'épisode ce que c'est. Bien sûr. Et alors avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de CryptoStalk. Donc c'est la chaîne dédiée au podcast sur laquelle on publie les épisodes une semaine à l'avance. Et une fois qu'on s'est dit tout ça, Sébastien, je te propose peut-être d'expliquer rapidement comment a été créé Red Square. Et directement, on va aller dans le vif du sujet. Bien sûr. Avec un premier exemple de crypto volé sur un cas concret. Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Encore une fois, moi, je suis vraiment très heureux de m'exprimer aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tendance à être assez discret sur nos activités. Parce que c'est des activités qui sont toujours, on va dire, assez sensibles par nature intrinsèquement. Et puis surtout, on veut être discret puisque c'est aussi quelque part notre valeur. C'est-à-dire que quand les gens viennent chez Red Square, et du coup, tu vas voir que je vais justement expliquer comment on a créé Red Square. C'est parce qu'ils ont, chez Red Square, outre une qualité évidemment du travail fourni, sur lesquels justement on est très rigoureux. C'est aussi une image de marque où on cultive la discrétion et on cultive une forme d'indépendance. C'est-à-dire que, voilà, et sur ça, on prête vraiment attention à le conserver. Donc Red Square, effectivement, c'est une société française qui est détenue à 100% dans son capital par trois associés. Donc moi, je suis effectivement le CEO. J'ai un background de juriste. Et j'ai deux autres associés qui sont Thomas Ménard, qui est directeur général et en charge des investigations, et Esteban Lopez, qui est, on va dire, qui a un profil plus cybersécurité, tech, et qui détient donc l'autre pourcentage de capital de Red Square. Donc Red Square s'est créé en partant du constat que les risques étaient omniprésents dans le Web3. Et donc il y a toujours des a priori avec cet univers Web3 où les gens sont plutôt assez réfractaires. Et donc il y avait le besoin de développer une entreprise qui est en capacité à la fois de prévenir les risques. Donc c'est là où, en fait, on retrouve notre activité de conseil. Et lorsque, malheureusement, les risques sont arrivés, d'avoir des acteurs de confiance qui viennent aider, malheureusement, soit des victimes, donc on aura l'occasion d'y venir, de pertes financières, ou évidemment, suite à des situations de hack, où il s'agit d'aller appréhender où est passé l'argent. Donc Red Square, on vient de fêter nos deux ans. Donc c'est une boîte désormais qui a plus de deux ans. Pour résumer, on est né à peu près à 150 investigations réalisées on-chain sur différents types de préjudices. Ça va, on va dire, entre, par exemple, 30 000, 50 000, et ça va jusqu'à 50 millions. Donc c'est un large panel. Voilà. Et nous, aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'être vraiment l'acteur de référence sur les investigations on-chain, sur ces préjudices, on va dire, assez importants, et où les enjeux vont être multiples. C'est-à-dire que, tout simplement, lorsqu'on vient nous voir, par définition, on part quasiment d'une feuille blanche. On vient nous voir et on nous demande, Red Square, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Et nous, tout de suite, on commence à regrouper, en fait, des éléments, notamment les transactions sortantes vers les wallets qu'auraient pu reçoire les fonds, de manière à commencer à cerner, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Et même, est-ce qu'on peut intervenir ? Parce qu'il y a des situations où, si on ne peut pas intervenir, et que, par exemple, on voit que ça part directement sur des mixeurs, si vous voulez, je ne vais pas aller dire à mes clients, ben voilà, ça coûte tant, alors qu'en fait, grosso modo, ma capacité d'intervention va être assez limitée. Alors, Mixer, c'est finalement des wallets, des plateformes sur lesquelles, en fait, le message, on va dire, va être brouillé, et donc on perd la trace des fonds. Exactement, il faut voir ça comme une espèce de grosse lessiveuse et saureuse, c'est le tambour d'une machine, si vous voulez, à laver, et dans lesquelles vous faites rentrer de l'argent, justement, vous mixez, et puis, on va dire, ce qui sort de ce mixeur, en fait, est totalement brouillé sur, à la fois, sa destination, et on a du mal à faire le lien entre avant et après. Ceci dit, bon, maintenant, évidemment, les outils, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits sur des outils pour percer, on va dire, les mixeurs. Donc aujourd'hui, en tant que tel, ce n'est pas une difficulté technique, mais c'est une difficulté d'apport de valeur en matière de preuves sur ce genre de situation. Et donc nous, c'est très simple, on fait toujours un filtre, de manière à ce que, lorsqu'il y a des situations où on ne peut rien faire, on le dit suffisamment en amont, et pas attendre, j'irais, la fin de la prestation pour dire, ah bah malheureusement, on n'a rien pu faire. Ok, ça marche. Peut-être qu'on peut parler d'un premier use case, donc on va voir quatre types de cas d'usage que vous traitez. Le premier, donc, c'est les crypto-monnaies volées. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Alors, pour des soucis de confidentialité, parfois, tu ne pourras pas donner le nom du projet, tu devrais rester vague, parce que, comme tu l'as dit, vous êtes tenu par la discrétion dans certains cas. Bien sûr. Non, parce qu'aussi, il y a la présomption d'innocence qui est aussi en vigueur, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que vraiment notre métier in fine, enfin, ce qu'on produit, s'inscrit in fine dans des procédures judiciaires. C'est-à-dire que, nous, on intervient en précontentieux, et on vient, en fait, livrer un éclairage technique sur une situation, on va dire, très dégradée. Et, en l'occurrence, a priori, nos clients n'arrivent pas à retirer des fonds après avoir réalisé un investissement en crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en crypto-monnaie, aujourd'hui, le principal enjeu qu'on observe, c'est, on va dire, les canaux de distribution de la crypto ne sont pas suffisamment encore connus du grand public. Ce qui fait que, quand quelqu'un veut aller dans la crypto, en général, comment il le fait ? C'est au moyen de pubs, par exemple, sur Facebook. Et donc, vous devinez que quand ce canot d'acquisition, on va dire, les canaux d'acquisition régulés sont contournés, en général, ça commence mal. Et donc, nos clients commencent par, par exemple, donner leurs adresses mail, le numéro de téléphone, donc sur ces sites qu'ils, d'ailleurs, ne connaissent pas. Et espèrent qu'une relation de confiance va s'établir. Donc, ça pourrait être, en fait, au lieu d'aller sur un Coinbase qui peut être digne de confiance, ils vont aller sur un Coinbase bis ou juste un nom qui n'existe pas. Exactement. Et c'est le début des ennuis. C'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Et donc, aujourd'hui, moi, j'en profite pour alerter, puisqu'on a sans doute des auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de rentrer dans les cryptos. Moi, je dis, commencez dans la crypto par des pubs Facebook ou autres, Instagram, ce que vous voulez, ou sur des messages Telegram non sollicités. Déjà, évitez absolument cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, si vous voulez aller dans la crypto, il faut commencer par aller consulter le site de l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers française, qui développe une liste d'acteurs qui sont autorisés à fournir des services sur actifs numériques. Et moi, ça me semble aussi normal que je dise cela, d'autant plus que le coût du PSAN est non négligeable. Donc, si, en fait, personne dit « Ami, n'allez pas, justement, sur les sites », je trouverais que ce serait, effectivement, une situation d'injustice par rapport à tous ceux qui font les efforts, justement, d'être régulés et compliants. Donc, déjà, premier conseil, si vous voulez aller dans la crypto, ne commencez pas par ces pubs. Donc, allez plutôt sur le site de l'AMF, regardez les différents acteurs. Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine régulés en France, et regardez lesquels vous correspondent. Parce que dans les services sur actifs numériques, après, il y a différentes gammes de services. Il y a ceux qui vont proposer plutôt de la self-custody. Il y en a qui vont être un peu entre les... Enfin, je dirais un peu dans les deux techniquement, mais qui sont régulés comme dans la self-custody. Ensuite, il y a évidemment les exchanges centralisés qu'on connaît tous. Et puis, il y a encore, par exemple, le conseil d'investissement pour compte de tiers, où là, c'est plutôt, on va dire, des gens qui sont justement régulés pour vous fournir du conseil sur des services sur actifs numériques. Et donc, ceux qui ne passent pas par ce canal, on va dire, régulé et classique, mais qui passent par des pubs Facebook, commencent petit à petit à développer une relation, soit disant de confiance, avec quelqu'un qui les contacte en plus sur WhatsApp, enfin, qui essayent en fait de petit à petit s'installer dans leur quotidien. Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'à la base, pour arriver à cela, il y a souvent des situations psychologiques assez compliquées. Il y en a qui peuvent, par exemple, être victimes de divorces. Il y en a qui ont des maladies. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui sont à la retraite et qui voient l'inflation et qui ont envie de diversifier leur épargne et aller dans les cryptos. Et quand il y a quelqu'un qui se montre, soi-disant, très mielleux auprès de vous, la confiance s'installe. Il commence toujours par faire un premier petit investissement. En général, c'est 250 euros. Oui. C'est marrant parce qu'on avait vu ça, justement, avec BrokerDefense. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir l'épisode qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, dans ce cas-là, après, c'est un peu le début des ennuis parce que ce que disait justement Marc de BrokerDefense, c'est que tu peux commencer à faire des petits dépôts et au fur et à mesure, ça monte crescendo et après, tu as la police de la blockchain qui peut arriver. Enfin voilà, tu as toujours mis l'excuse. Mais est-ce que ça peut arriver également aussi qu'une personne va sur un Coinbase, par exemple ? Alors oui, ça peut arriver, mais est-ce que c'est des cas que vous rencontrez ? Elle se fait, par exemple, hacker sa boîte mail ou l'accès à son ordinateur ou c'est connecté, je ne sais pas, sur un Wi-Fi public ? Oui, alors effectivement. Après, on va avoir différentes situations. Donc là, il y a, on va dire, le champ des possibles outre ces situations, on va dire, qui commencent mal. Ces situations, on va dire, qui a priori partent bien peuvent aussi, malheureusement, des fois, mal finir. Donc là, il y a plusieurs vecteurs, on va dire, d'attaques possibles. Ça peut être du phishing, un tempestif. Ça peut être la compromission de boîte mail sur lesquelles vous stockez tout un tas de données personnelles qui vont donner accès à, par exemple, vos comptes. C'est parce que, par exemple, il nous est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui conservaient, malheureusement, leurs codes, mots de passe identifiants sur leur boîte mail. Bon, ben, la personne y est en accès. C'est assez simple, malheureusement, derrière, d'y accéder. Et aussi, il y a l'intervention tiers par des logiciels, en fait, qui viennent prendre le contrôle de l'ordinateur de nos clients à distance. Et là, on voit notamment le logiciel AnyDesk, par exemple, mais qui revient très fréquemment dans nos dossiers. Et qui est téléchargé comment ? C'est la personne, je ne sais pas, elle pense télécharger un film en streaming, par exemple, ou je ne sais pas, autre chose ? Oui, alors, c'est même plus simple que ça. C'est que, justement, quand ils veulent rentrer en relation avec des pseudo-conseillers en indécissement, ils font des visios. Et donc, lors de la visio, ils demandent d'installer AnyDesk. La personne, donc celle qui va malheureusement être victime des faits, installe AnyDesk. Et ayant installé AnyDesk, la personne à distance commence à prendre le contrôle sur l'ordinateur du client et commence à réaliser des opérations. Et puis, la personne, encore une fois, fonctionne à une relation de confiance et dit, bon, voilà, quelque part, elle vient en aide, elle me vient en aide, je lui fais confiance, pas de raison qu'il se passe quelque chose de mal. Et malheureusement, lorsque l'argent qui a été envoyé, il demande d'être retiré. C'est là qu'effectivement, les choses se compliquent grandement. Et c'est là où, justement, on va dire, notre mission commence pour dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour récupérer l'argent, malheureusement, dans la plupart des cas, ça se règle au titre d'une procédure pénale, via un dépôt de plainte. Et de nos jours, le fait de produire des analyses techniques qui, déjà, vont venir cartographier les flux et les expliquer pour gérer le commun des mortels. Donc, ce sera des enquêteurs qui prendront connaissance, avec, évidemment, soit un procureur de la République, soit, tout simplement, directement des services d'enquête si vous portez plainte en ligne, qui vont recevoir votre plainte. Et là, justement, c'est là où commence tout le nerf de la guerre, de l'instruction du dossier de nos clients. Pour, ben, l'objectif, c'est simple, c'est obtenir des réquisitions judiciaires, puisque, ben, dans notre métier, c'est pas nous, boîte privée, qu'allons chez une plateforme régulée, lui dire, voilà, il y a de l'argent qui transite par chez vous, s'il vous plaît, rendez-nous, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Vous apportez de la matière aux avocats pour qu'ils puissent faire leur travail, en fait, et au corps judiciaire. Exactement. Donc, en fait, effectivement, idéalement, nous, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est lorsque vous êtes victime d'une escroquerie crypto ou d'un hack, c'est effectivement, bon, un, vous pouvez venir voir une société comme Red Square. Nous, Red Square, avons un réseau d'avocats qui est spécialisé dans cette typologie de contentieux. C'est ce que je recommande aussi. C'est un contentieux qui est très particulier, très technique, qui est très, on va dire, émergent. Et donc, en France, on a la chance d'avoir quand même une diversité d'avocats qui commencent à avoir une vraie expertise dans le domaine. Et donc, nous allons travailler en binôme parce que ce que Red Square fait n'est pas fait par l'avocat et ce que l'avocat a fait, nous ne le faisons pas. Parce qu'en France, l'avocat a le monopole du conseil juridique. Et nous, lorsque nous travaillons, nous allons effectivement donner les informations aux avocats qui, derrière, pourront coordonner auprès, par exemple, d'un magistrat, on va dire, inviter ou en tout cas proposer de faire des réquisitions judiciaires à tel et tel compte que nous avons pu identifier. Voilà comment ça se passe. Ok. Bon, on a parlé un peu de la partie crypto-monnaie volée. Et juste, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant. Donc, le logiciel dont tu parles, en fait, c'est un logiciel où la personne, elle prend contrôle de l'ordinateur sans même que tu t'en rendes compte. Alors, si, on s'en rend compte. Parce qu'on voit, en fait, la souris se déplacer. Par contre, je dirais, ce que j'observe, en fait, de facto, c'est que nos clients ne font pas forcément de lien entre la transaction qui est en train de se faire et ne questionnent pas, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur ? Parce que les gens, il y en a une asymétrie, peut-être, de compétence et la personne ne comprend pas. Exactement. Et puis, quand je disais tout à l'heure que des clients, par exemple, sont dans des étapes psychologiques dégradées et que je disais que, justement, il y a une personne qui, soi-disant, essaye de créer un lien de confiance et de s'installer dans votre quotidien, fait que vous vous dites, ah, super, je suis prise en main. Ah, c'est ça. Et voilà, je suis pris en main et comme la crypto est vue comme quelque chose d'extraordinairement compliqué, ils se disent, ah, bah, super, j'ai des experts avec moi. OK. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Oui, avis, peut-être, aux plateformes d'échange, il y a un vrai engouement, peut-être, pour la partie conseils personnalisés. Exactement. Si vous voulez peut-être être un nouveau service. Oui, et on ne sera pas compliqué de faire mieux que… C'est ça. Certains, justement, proposent. Oui. Alors, on va parler maintenant du deuxième catégorie que vous réalisez avec Red Square, c'est gérer, on va dire, des faillites d'entreprises blockchain. Alors, tu m'as parlé d'un projet, par exemple, à hauteur de 40 millions, sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus ? Exactement. Donc, Red Square, en fait, a été mandaté par une ordonnance du tribunal de commerce de Nice pour, justement, participer à reconstituer les actifs et passifs d'une société en liquidation judiciaire. Et donc, nous intervenons auprès du liquidateur judiciaire. Donc, ça, c'est un use case dont on est très fiers. On parle d'un gros montant. On parle d'un gros montant. Effectivement, on est sur, à peu près, aux alentours de 40 millions d'euros, d'après les estimations. Et donc, il faut répondre à la question inconnue, où est passé l'argent ? Déjà, est-ce que tu peux donner le contexte de ce « scam », entre guillemets ? Oui. Alors, en fait, c'était tout simplement de l'argent qui avait été confié, en fait, par des personnes qui ont malheureusement perdu leur somme depuis. Et qui, on va dire, le use case marchait sous la forme de contrat de prêt qu'il signait. Donc, il prêtait une somme, en fait, à l'acteur en question. Et donc, c'était des sommes assez conséquentes parfois. Par exemple, soit plusieurs centaines de milliers d'euros, soit des plus petites sommes. Concrètement, c'était un peu du copy trading ? C'était presque du copy trading. Et malheureusement, donc, au début, tout allait bien parce que c'était à l'époque, en fait, le cours des cryptos se passait bien. Et un jour, lorsqu'ils ont voulu retirer les fonds, les choses ont commencé à se complexifier. Et pour cause, petit à petit, je raccourcis, on va dire, les étapes, il en est arrivé à la conclusion que cette société, en fait, ne se portait pas du tout bien financièrement. Il n'était pas régulé. Et en plus, il n'était pas régulé parce qu'on était juste, en fait, avant l'arrivée du cadre légal que nous connaissons avec le PSAN, etc. Donc, on était encore, on va dire, en zone grise d'un point de vue chronologique. Et malheureusement, les clients, quand ils ont voulu retirer l'argent, la société était de facto en incapacité de les retourner. Donc, voilà, une procédure collective, enfin, en tout cas, il y a eu une démarche qui s'est initiée. Et nous venons répondre à la question, en fait, à la question inconnue, mais l'argent globalement qui a été confié, où est-il passé ? En gros, est-ce qu'il a été perdu ou volé ? Voilà. Donc, c'est ça que nous clarifions. Parce que la personne qui gérait le fonds, d'ailleurs, elle, elle a été interceptée. Elle est en France. Sur ça, je ne pouvais pas trop en dire. Mais par contre, en fait, je vais plus généraliser ton propos. C'est que nous, en fait, on vient constater quelque part. Oui, ce n'est pas ton problème, en fait, qu'elle soit là ou pas. Toi, tu dois juste apporter de l'analyse on-chain et retracer un peu les flux. Et en fait, chacun fait. Et donc, sur ça, c'est très important. Et je le dis aussi, par exemple, pour des gens qui voudraient s'adresser à des sociétés comme la nôtre. C'est, nous, on fait de l'analyse on-chain. Ça veut dire qu'on sait quel est notre rôle. Et donc, je suis très clair sur ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne va pas aller, comme je le disais tout à l'heure, physiquement dans les locaux d'un PSAN et leur dire, voilà, vous avez de l'argent. On a prouvé que ça appartient à nos clients. S'il vous plaît, gelez le compte et rendez-nous l'argent. Ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. Donc, en France, on est dans un état de droit. Pour faire ça, comme je le disais, en plus, il y a une présomption d'innocence. Et puis, il faut des éléments qui prouvent que l'infraction est caractérisée. Il faut une infraction aussi. Et donc, nous, on se contente, c'est déjà beaucoup, d'aller vérifier, d'aller analyser l'information on-chain. Donc, nous, on ne se contente pas non plus de prendre toutes les transactions, parce que vous doutez bien que, grosso modo, les sommes sont dispersées. C'est ce qu'on appelle, nous, des pieuvres. C'est-à-dire qu'à la fin, on a des schémas qui donnent mal à la tête. En mode un peu comme dans les films avec le FBI qui retresse des points entre eux, sauf que version... Voilà, donc nous, pas version FBI, mais version entreprise privée, Red Square, et où, effectivement, très vite, vous voyez des schémas où, évidemment, il y a plus de transactions que ça. Mais nous, on vient mettre les transactions pertinentes. Parce que sinon, si tu montres à un procureur, je ne sais pas, des milliers de transactions, il va en comprendre, donc l'idée, c'est de simplifier un peu... Voilà, tout en étant très précis et exhaustif. Parce qu'évidemment, comme je le disais, il faut le prouver, et donc, il faut mettre les transactions qui le prouvent. Et pourquoi je disais qu'il y a des transactions qui ne sont pas pertinentes, peut-être juste pour préciser ce point-là, pour ne pas qu'il y ait de confusion parmi nos auditeurs, c'est qu'il y a des transactions qui, en fait, sont de zéro liquidité en tant que telle. C'est des simulacres, en fait, d'opérations qui ont vocation à essayer de noyer le poisson sur la destination finale des fonds. Donc, nous, des transactions où il y a zéro valeur monétaire, ça ne sert à rien de, en guillemets, polluer les esprits avec ces transactions-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça notre métier. Et on a vraiment vocation à développer ce case judiciaire. Donc, nous, c'est notre conviction. C'est qu'on... Donc, pour résumer, un, on veut former ce qu'on appelle un binôme expert-avocat sur les volets Web3 et on veut être l'acteur de référence. L'autre sujet sur lequel on veut être les experts, c'est d'être à la disposition de l'autorité judiciaire pour venir élucider ces cas d'usage crypto qui s'inscrivent, j'ai envie de dire, malheureusement et heureusement. Donc, malheureusement parce que c'est des situations dégradées. Heureusement parce que, quelque part, c'est aussi le signe qu'il y a une adoption croissante et que, quelque part, la crypto s'installe dans le quotidien aussi. Et donc, cette thématique, vous allez la retrouver dans tous les domaines. Donc, là, par exemple, là, on parlait du droit des sociétés. Demain, ce sera dans le droit de la famille, sur des questions d'héritage, sur des questions de transmission, sur des questions... Enfin, l'ensemble des thématiques et même dans d'autres domaines où la crypto occupe une place, même fiscale, même... Voilà, il y a moult possibilités. Et donc, RedSquare aura vocation à être l'acteur de référence de ce domaine. Et dans ce type de cas, en général, les fonds sortent vers quoi ? Vers des plateformes d'échange, vers... Oui, alors, il y a plusieurs options. Option, on va dire, la meilleure, c'est que l'argent aille vers des comptes d'exchanges centralisés. Et avec lesquels, du coup, vous êtes en contact pour démasquer l'identité. Et qui plus... Donc, en fait, nous, on ne pourra pas, en fait, aller, je dirais, démasquer l'identité. Oui, c'est au temps judiciaire de le faire. Voilà, et parce qu'il y a un principe de protection aussi des données personnelles vers les comptes au titre du RGPD. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'identifier là où l'argent est allé. Donc, on a, effectivement, on peut collecter les adresses et, effectivement, donner ces informations-là. Voilà, donc, je disais, soit ça va sur des comptes d'exchanges centralisés. Donc, ça, c'est plutôt bien, puisque l'essentiel des exchanges, en termes de volume, on va dire, géré, commence à être régulé en France. Donc, on a Binance, on a Coinbase, on a OKX, voilà, les différents. Et puis, on a aussi des exchanges, évidemment, français, Coinhouse, etc. Et l'autre possibilité, c'est que, malheureusement, l'argent reste bloqué on-chain. C'est-à-dire que l'argent est sur des poches de liquidités. Donc, par exemple, peuvent être sur des wallets, peuvent être sur des protocoles DeFi, peuvent être sur... Enfin, il y a plein de possibilités. Et malheureusement, là, c'est assez difficile à venir appréhender physiquement, parce qu'à la fin, s'il faut un gelé, deux saisir, il faut qu'il y ait la possibilité, on va dire, presque physique, matérielle, de le faire. Et donc, si ça reste bloqué on-chain, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va monitorer ces poches de liquidités-là de manière à se dire, OK, bon... Le jour où ça bouge. Le jour où ça bouge, on aura des alertes et on sera en capacité de notifier auprès des personnes concernées. Donc, voilà un petit peu les situations. Et puis, après, il y a le troisième cas, c'est malheureusement, l'argent, en fait, est, on va dire, complètement dépensé, on-chain. Donc, sur ça, on assiste des fois à des choses qui sont, on va dire, presque scandaleuses. C'est-à-dire qu'une fois, on a vu quelqu'un qui jouait au casino on-chain avec l'argent qui venait de voler de la personne en question. Et qui dépense tout. Et qui dépense, en fait, quasiment tout. Et donc, ça, c'était... Il y avait un côté, mais vraiment honteux, scandaleux de voir des tels montants partir une finée en fumée. On parle de combien, par exemple, là, sur ça ? Ah, ben là, c'était plusieurs centaines de milliers d'équivalents en euros. Et donc, le mec joue au blackjack, à la roulette, au poker. Il joue au casino. En plus, c'est un casino, du coup, je dirais qu'il permet justement les échanges on-chain. Et donc, on voit l'argent en temps réel arriver dans le casino et puis hop ! Et donc, sans doute que ça permet aussi tout un tas de conversions, etc. Est-ce que c'est pas un moyen peut-être aussi pour blanchir les fonds ? Bien sûr. Parce que la personne qui est en face, en fait, va être finalement la même identité. Moyennant, en fait, le fait de passer par la plateforme, t'arrives à rendre ces fonds-là peut-être les blanchir parce que t'as aucune preuve que la personne qui est en face est la même personne. Exactement. C'est clairement en tout cas un moyen effectivement de... Ça blanchit, en fait, de facto parce que le fait de blanchir, c'est quoi ? C'est grosso modo de complexifier l'origine des fonds et d'essayer finalement de trouver une source de ces fonds à quelque chose qu'on n'avait pas. Donc, effectivement, le fait de jouer au casino, potentiellement de gagner des gains en plus mirobolants font qu'une fine, effectivement, vous arrivez, vous dites, voilà, j'ai l'argent que j'ai, je vais gagner au casino. Mais c'est des choses parce que sans doute les gens se diraient oulala, mais la blockchain et le Web3, c'est le chaos. Ça passe la même chose dans la vraie vie, j'imagine. Exactement. Enfin, à l'époque, par exemple, c'était les rachats de tickets gagnants au PMU. Vous preniez à l'époque tous les truands de la pègre, ils jouaient aux tickets gagnants, il fallait racheter les tickets gagnants du PMU. Donc, et aujourd'hui, en fait, dans le domaine Web3, on n'assiste ni plus ni moins qu'à la transposition de ces pratiques, en fait, en réalité historique et qui ont toujours existé, mais avec cette nouvelle réalité technologique et les nouveaux, on va dire, acteurs de cet univers. OK. Tout simplement. Ça marche. Un autre cas que vous couvrez, c'est les due diligence de projet Web3. Est-ce que tu peux citer un ou deux cas, en fait, en quoi ça consiste ? J'imagine que l'idée, c'est par exemple, un investisseur, par exemple, un fonds de VC, souhaite investir dans un projet et soit s'assurer que le projet, d'un point de vue on-chain, est clean et donc va peut-être aller auditer les transactions passées pour voir si tout est correct et en ordre. Bien sûr. Donc, en fait, là, il y a plusieurs possibilités. Ça varie aussi de ce qu'il nous est demandé. Mais nous, typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un, on peut aller vérifier, effectivement, la traction on-chain du projet. OK. Exemple, je ne sais pas, il est revendiqué que le projet fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et donc là, tu peux aller checker, effectivement. Je peux aller checker et soi-disant à tant de volume de liquidités. Bon, ben là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Par définition, c'est on-chain et par définition, bon, certes, c'est pseudonyme, mais on a une vision en temps réel de cela. Je vais donner un exemple, une fois, de ce qui avait été repéré. C'est que le projet avait une espèce d'excel avec sa traction revendiquée du projet. On ne citera pas le nom, j'imagine. Je ne citerai évidemment pas le nom. Et en réalité, les transactions, c'était du simulacre en fait de volume. Et en fait, il n'y avait aucun volume réel derrière. OK. Le tout, en fait, pour essayer de gonfler la performance. Et donc, c'est un paraître, c'est un paraître de réel, c'est un paraître de vrai, mais la réalité est que ça n'est pas le cas. Donc nous, notre métier, c'est déjà de le détecter. Ensuite, on peut aller checker la robustesse cyber du projet parce que justement, là, on focus sur notre part d'investigation et c'est effectivement un bon 50% de nos activités. Mais on a aussi effectivement une activité de cybersécurité où là, il s'agit d'aller vérifier la solidité technique du projet et aussi de voir quelle est la part d'innovation réelle dans le projet. Parce qu'en réalité, des personnes qui vont en fait aller faire des duplicats de code en fait déjà existants et le tout en vous disant que c'est innovant, bon, je dirais la valeur va être assez relative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser des choses, etc. Je dis juste que le fait d'aller dire que c'est innovant, non, en fait, je n'appelle pas ça innovant. Et de facto, notre métier vient protéger l'innovation. ça veut dire que quelqu'un qui innove vraiment, bon déjà, ça se voit assez rapidement et ensuite, justement, c'est aussi une question de justice que de se dire ces acteurs qui innovent vraiment, qui prennent des risques, qui sont bien entourés et voilà, il y a une justice dans le fait de les distinguer et ça me paraît en fait la moindre des choses. Ok. Et depuis le début de Red Square, c'est quoi le cas le plus « what the fuck » que tu as rencontré ? Ce cas d'usage avec le casino en ligne, lui, je pense bat tous les records. C'est-à-dire tout le monde qui était partie prenante dans le dossier, même les avocats, qui auront vu ça et puis on voyait évidemment la situation du client, se sont dit mais, c'est juste, là, c'est ce que j'appelle de l'indécence. Et d'un autre dans la même trempe ? Il y en aurait sans doute si ça me revient, je ne manquerai pas de l'exercice. Ça marche. Mais oui, on a l'habitude de voir des situations des fois assez ubuesques et effectivement, c'est ça le côté, on va dire, un peu difficile de notre métier. Enfin, il y a un exemple qui m'a beaucoup touché à titre personnel. Ok. C'est une fois une personne handicapée qui vient nous voir et en fait, j'ai un frère handicapé et quand cette personne donc avec son handicap à la fois physique et on va dire moteur vient nous voir et a été scammé. Donc, j'ai vécu ça comme, voilà, je voyais mon frère entre guillemets. Ouais, donc un peu comme une agression. Voilà, et donc c'était, et donc j'ai trouvé ça d'une violence inuit et pour tout dire et quels sont nos principes aussi dans la matière, moi, quand je vois ça, c'est bien clair que je ne vais rien facturer. C'est-à-dire, j'estime que quelque part, c'est aussi un engagement sociétal que nous avons, c'est que ces situations-là, pour moi, c'est juste inacceptable et je veux vraiment prendre à bras le corps le fait et la consigne en interne, c'est que ces situations-là, on doit les aider. Donc, voilà, ça, c'était un témoignage que je voulais donner parce que, voilà, notre métier est en fait profondément humain. Ça veut dire, moi, mes clients, vraiment, je les aime. Ça veut dire, j'ai envie évidemment de les protéger, de les aider. et c'est ça, moi, on va dire, notre mission aujourd'hui. OK. Et en parlant d'engagement, donc, c'est une transition vers le fait que tu es président de la Ligue pour la Sécurité pour le Web3. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste ? Donc, c'est une asso, dans laquelle il y a pas mal de grands noms. Tu me disais, juste avant, qu'il y avait, par exemple, le Morpho qui était au board, David Princé, qui est le directeur France de Binance. Donc, il y a d'autres grands noms. Et en fait, c'est quoi la mission, finalement, de cette Ligue ? Bien sûr. Donc, la LSW3, pour les intimes, c'est un réseau public-privé de sécurité. Pourquoi on a créé la Ligue, en fait ? On est parti du postulat justement par nos activités que je décrivais juste avant. Quand on s'est lancé, on a vu, mais la sécurité est indispensable pour l'adoption, mais on n'avait pas encore de cadre où nous retrouver. Donc, l'objectif de la Ligue, déjà, c'est créer ce cadre. Ensuite, dans le quotidien, et on n'est pas les seuls, notre quotidien, c'est qu'on se rend compte de la nécessité de collaborer public-privé. C'est-à-dire que le public, comme je disais, est le monopole de la violence légitime. Le public est indispensable sur ces questions d'enquêteurs, de magistrats, etc. Et le privé vient aussi, on va dire, constater beaucoup d'informations. Et donc, il faut que ces acteurs-là, déjà, se parlent entre eux, se connaissent et partagent leur connaissance de la menace. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont parlé des gros noms que nous fédérons. Nous fédérons plus de 90 membres aujourd'hui la Ligue. Donc, effectivement, on a une croissance assez importante puisqu'on s'est lancé en avril. On est à 90 membres aujourd'hui. On assiste aussi à un développement de la présence des corporates dans la Ligue. Donc, des banques. des banques prochainement et notamment des gros acteurs du conseil. Je pense par exemple à Forvis Mazard, je pense à One Point qui sont nos membres. Je pense aussi à, évidemment, Vivendi qui est dans notre conseil d'administration et le ComCyber Émis qui est le ComCyber du ministère intérieur qui est dans notre conseil d'administration et qui est représenté par le général Christophe Husson. Et donc, Et tu dis aussi en offre, je crois justement qu'il y avait la police. Voilà, on veut effectivement, donc aujourd'hui, effectivement, et d'ailleurs, j'en profite peut-être pour passer cette invitation. C'est que nous, on cherche à, effectivement, à inviter les membres de l'OFAC, qui est l'Office anti-cybercriminalité de la Policie Nationale, à rejoindre aussi la Ligue. Et je pense justement qu'on doit faire ce front commun pour lutter contre ces phénomènes de cybercriminalité. Et aussi parce que le WAD3, à l'heure de l'IA générative, donc ça, ça rejoint la commission propriété intellectuelle que nous avons, et une protection, ce que j'appelle moi un pansement, pour protéger les contenus à l'heure de l'IA générative. Et donc, nous, ce qu'on travaille et cette réflexion est coordonnée par le groupe Vivendi, c'est justement de faire apparaître ce nouveau cadre et de permettre une forme de watermaking des contenus pour tout simplement protéger les business models et c'est des ayants droit en matière de propriété intellectuelle. Et demain, effectivement, il y aura des évolutions de ce business model à opérer. Et donc, on veut en quelque sorte aussi guider, donner des points de repère dans ce segment-là et le Web3 apparaît comme une solution. Donc, ce n'est pas toujours un problème, le Web3, c'est aussi effectivement une démarche positive et une solution sur des problèmes très concrets. De ce que je comprends, c'est que l'intérêt de cette ligue, ça va être peut-être le développement de la collaboration entre les différentes entités pour des cas sur lesquels vous travaillez par exemple, pour des enquêtes judiciaires et peut-être aussi pour améliorer on va dire la connaissance sur les différents hacks possibles et donc faire la prévention, j'imagine. Exactement. Déjà, on a lancé une campagne de sensibilisation avec le com-cyber du ministère intérieur. Ensuite, effectivement, il faut qu'on documente et qu'on ait une veille par ce biais des menaces. À ce titre aussi, on invite tous nos membres. On a lancé récemment un appel à contribution du Web2 ou Web3 vers un web plus sûr pour l'interrogation et on veut inviter tous nos membres. Donc, on a des acteurs qui sont des exchanges, on a des acteurs qui sont des boîtes de solutions. Exemple, on a des boîtes d'investigation. Tu parlais de Broker Défense tout à l'heure, Broker Défense, les membres de la ligue aussi et beaucoup d'autres. Et aussi, d'autres acteurs qui sont, par exemple, des avocats. Et tous ces acteurs-là, et évidemment, j'oublie les protocoles de DeFi, donc Morpholabs, par exemple, Keen aussi dans le staking, etc. Et donc, tous ces acteurs voient aujourd'hui les menaces sous leurs yeux. C'est-à-dire, ce sont les premiers témoins de cela. Et donc, il faut qu'on construise une veille où chacun vient expliquer, de ma perspective, voilà ce que je considère les menaces en termes de sécurité du Web3. Et par exemple, d'être très concret, c'est-à-dire, par exemple, pour une boîte X, quel est le nombre de cas qu'ils ont à traiter, combien ils le voient, parce qu'en France et en Europe, on n'a pas de source de données sur les cas de cybercriminalité qui sont sous nos yeux. Et donc, si on veut régler le problème et aussi, je dirais, montrer les opportunités, parce que ça veut dire que s'il y a des problèmes, c'est-à-dire que demain, il y aura des besoins de solutions qui vont y répondre. Donc, on a aussi cette approche positive vis-à-vis d'une industrie de sécurité Web3, de dire, voilà la vision globale et ça aidera aussi, évidemment, les décideurs publics à faire, on va dire, les adaptations possiblement législatives d'organisation même de l'État, parce que peut-être, il faudra plus de magistrats formés, il faudra plus d'enquêteurs formés, etc., etc. Ok, très clair. Sébastien, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, je te remercie, c'était hyper intéressant. Et voilà, on mettra le lien de Red Square en commentaire. Et puis de la Ligue. Et de la Ligue, bien sûr. Et puis avec plaisir pour se revoir bientôt. Yes. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501